Conscient de notre responsabilité en tant que démembrement de l'Etat, le Conseil départemental, depuis l'apparition de cette pandémie, s'est engagé vraiment à soutenir toutes les coûts sociales. C'est une raison pour laquelle le Conseil, avec notre partenaire traditionnel, c'est-à-dire la région Île-de-France, nous a appuyé la somme de 30 000 euros. Nous avons aussi mis nos moyens propres et les moyens de la sococine, ainsi que l'apport de la ville en ressources humaines pour organiser cette cérémonie et remettre tout ce matériel d'une valeur de 41 millions de francs CFA à l'inspecteur d'académie. Et nous pensons que le nécessaire sera fait par l'inspecteur d'académie pour distribuer à qui de droit tout ce dispositif qui va respecter le protocole sanitaire édicté par les autorités médicales. Je voudrais aussi saluer l'engagement des maires de communes, parce que dans chaque commune, les maires ont mis un dispositif d'accompagnement suivant le protocole sanitaire mis en place. Mais on ne s'arrêterait pas là, parce que comme vous le savez aujourd'hui, il y a les 72 heures de la région de Dakar qui est initiée par le gouverneur. Nous voulons sensibiliser beaucoup plus les parents d'élèves, les acteurs communautaires à pouvoir accompagner cette ouverture de classe. Et le message a été bien compris par l'ensemble de ces acteurs. Nous pensons que nous allons avoir une ouverture de classe d'examé sans problème, parce que tout le dispositif est déjà en place. L'engagement des enseignants est là, l'engagement du mouvement associatif, l'engagement des parents à accompagner aussi ce dispositif est en place. Nous allons voir d'ici une semaine quels seront les résultats par rapport à tout ce dispositif qui a été.